...de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Hum, le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Hum, tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Hum, quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivée entière. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller, après Aulard, faire quelques emplettes. Rébellion. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. J'ai fait de mon mieux, mais je pense vraiment qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Compris, professeur. – Sous-titrage FR 2021